L'intérieur, vous avez trois pièces, vous avez une très très grande maquette, deux joyeuses, avec les lombardes constituées. C'est vraiment très bien et c'est vraiment à voir comment c'était en parallèle. Vous avez aussi Bonaparte contre les Autrichiens. Et c'est vrai qu'il a participé à de nombreuses armées napoléoniennes, notamment celle de l'Estagne, la Grande Armée, l'Armée d'Italie. On retrouve même sa trace en 1830 lors de l'expédition d'Alger et il fut inhumé sous le Second Empire, aussi le tiers de Joyeux. Maintenant, on va se diriger vers un petit pont où dessous il coule le ruisseau du Burdari et qui mène sur le chemin de Jamel. Et là, à une dizaine de kilomètres, sur ce chemin, on a retrouvé des vestiges, également Romain, de Marcus de Jalius Bassus, qui était un très grand montant. Je m'appelle Marcus, vice de Gauloise, mon père était Jalius. Je m'appelle Marcus, Jalius Bassus. Mon destin, c'est Rome, cité de Romulus. Ma bonne étoile s'appelle Cyrus. Je m'appelle Place à la grandeur de Rome par Jupiter. Avancez. Mais voilà précisément Marcus, Jalius Bassus, qui nous fait l'honneur d'une rencontre. Attention, messieurs, dames, vous avez devant vous un consul de Rome. Avez, plébéien, sachez qu'il y avait deux consuls à Rome. Et j'ai eu l'honneur de représenter cette province d'Elevi et donc cette belle cité que vous appelez maintenant Joyeuse. À Rome même. J'ai commandé Rome, j'ai fait construire des bâtiments publics, j'ai fait porter la nourriture, j'ai commandé les esclaves. Vraiment, c'est un honneur qui est tombé sur ma modeste personne, lorsque l'empereur Marc Aurel lui-même me nomme un consul. Un honneur immense. Mais vous n'avez pas été que consul. Non, j'ai été aussi général, sénateur, propriétaire. Et gouverneur aussi, je crois. Oui, j'ai administré les provinces de Pannonie supérieure et Pannonie inférieure. Je ne sais comment vous les appelez dans votre époque barbare. Je crois qu'il s'agit de la Hongrie et de la Roumanie actuelle. Peut-être. Toujours est-il que j'ai bien fait mon travail. Et Rome m'en a été reconnaissant. J'ai agrandi le territoire de Rome, la civilisatrice des nations. Donc, vous êtes venu finir vos vieux jours sur le site de la Vérune, dans votre belle et grande villa. Ce fut une retraite bien méritée pour un serviteur de l'Empire. Je vous rappelle que je suis gallo-romain. Ma mère était gauloise. Mon fils était romain. Toute ma jeunesse, je l'ai passée non loin d'ici, à la Vérune, dans cette magnifique propriété. Ah, la Vérune. Mais vous savez, à l'époque, le paysage était très différent d'aujourd'hui. Partout, ce n'était qu'une immense forêt de chênes vertes. Une voie romaine, reliée à le bas, à Nîmes, est passée non loin d'ici, à proximité d'une butte que vous avez appelée, je crois, le Pouget, au sommet duquel il y avait un temple dédié à la déesse Vénus. Quand même. Mais, c'est pas vrai, vous n'êtes pas née à Joyeuse. Mais, par Jupiter ou Mercure, pourquoi croyez-vous que l'on m'ait construit un mausolée avec une fresque de sept mètres de long, sur lequel était gravé le récit de ma vie, si je n'étais natif de ce territoire que vous appelez maintenant Joyeuse ? Je suis un gallo-romain, je vous le répète. Bien, de hautes affaires m'obligent à vous quitter, notamment, j'ai ma tange qui était un peu salie, et je vais de ce pas aller retrouver mon ami Caius Bonnux. Je vous souhaite une bonne poursuite de cette cité de la Joyeuse, avec le béin. Je m'appelle Marcus, fils de Gauloise, mon père était Jalius. Je m'appelle Marcus, Jalius, Bassus, mon destin c'est Rome, cité de Romulus.